Je peins depuis l'âge de 17 ans. J'ai décidé à l'âge de 17 ans que la peinture était une chose importante. J'avais besoin de peindre. Disons que souvent c'est lié à des souvenirs d'enfance, des joies de vivre, des odeurs, courir dans les prés, regarder le soleil, se coucher le soir avec son grand-père, entendre des histoires sur les choses lointaines. J'ai besoin de retrouver des sentiments qui me font rêver. J'ai besoin que la peinture me rende heureux. Tu peines tous les jours ? Tous les jours non, j'aimerais bien, mais je travaille soit en intérim ou droite à gauche, pas de travail fixe. Je rencontre des gens, j'ai besoin aussi de ne pas toujours rester fermé parce qu'en fait je m'inspire beaucoup du quotidien. J'ai besoin de parler aux gens, j'ai besoin de voir les gens vivre, j'ai besoin de voir la nature et quand j'ai absorbé toutes ces choses, je les remets sur la toile. J'ai vraiment besoin de tout ce qui m'entoure. La musique a une grosse importance, j'ai l'impression. Ça, la musique, j'adore, j'aurais aimé être musicien, je pense. Ce que je trouve aussi, c'est pareil, c'est proche de cette sensibilité. Dans le tableau, j'ai besoin qu'on sente des choses très sensibles, des petites choses, comme une petite marguerite. Elle est là devant nous, mais bon, elle va disparaître. Tu vois, c'est ces petites choses comme ça, des toutes petites choses infimes du monde, des choses très fragiles. Et la musique, je trouve que c'est sublime. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La peinture, c'est pareil, c'est une chose, c'est comme un chemin initiatique par rapport à soi, je veux dire. Je veux dire, c'est une recherche intérieure, une recherche, c'est un travail intérieur pour moi, je veux dire. Quand je fais des choses sous la terre, quand je fais des choses dans le ciel, c'est lié aussi à la spiritualité, c'est lié aussi au mystère de l'homme. Parce que pour moi, nous sommes tous un grand mystère, je cherche dans mes tableaux, avec mes petits moyens, je regarde les choses, j'essaie de faire vivre de nouveaux, je crée de nouveaux univers. Mais toujours des univers avec des yeux d'enfant. Et puis, on va voir les choses, c'est un travail intérieur. Et puis, on va voir les choses, c'est bon. Et puis, on va voir les choses, c'est bon. Donc, on va voir les choses, c'est bon. Dans ma toute petite enfance, j'avais toujours des rêves de couleurs extraordinaires. Il me tardait d'aller au lit pour rêver. Parce que j'avais des mères de couleurs qui se déployaient devant moi. Et je voulais aller au lit pour dormir. Enfin, pour rêver en fait. Et après, ce dessin est venu naturellement ou tu travailles par des livres ? En fait, c'est très particulier parce qu'un jour, je suis allé à une exposition et j'ai rencontré un peintre qui m'a marqué entre guillemets quoi. À l'âge de 20 ans, il était dans les camps de concentration. Et il adorait la peinture. Et la seule chose qu'il a faite vivre, en fait, il dessinait les souvenirs de Paris, les rues de Paris. Mais c'était les traces de la mémoire. Et un jour, moi, je peignais, j'avais toujours... Je faisais des photos, je cherchais des modèles. Mais avant de faire un tableau, mais c'était toute une armada quoi. Il fallait... Et puis un jour, ce gars, il me dit, mais qu'est-ce que tu te casses les pieds ? Utilise ta mémoire. Et en fait, je me suis rendu compte que la mémoire, en fait, il y a plein de choses à l'intérieur. Et en fait, il ne reste, j'ai la sensation, que l'essentiel des choses. Et je me suis aperçu que mes tableaux, bon, ils sont très chargés, mais pour moi, ils sont très fluides quoi. Il y a juste ce qu'il faut. C'est la sensation que j'en ai. Je crois que la peinture, il faut que je sois quelque chose de très simple. Je ne veux pas rentrer dans des choses complexes. Je veux que les choses m'arrivent, je veux que ce soit comme un étonnement. Je veux être étonné, surpris. Parce que quelque part, quand on est content, il y a une joie intérieure. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Une vibration, on pourrait dire. Et là, je suis heureux. Mais par contre, je l'ai fini, vite, il faut que je refasse un pour retrouver cette sensation. En fait, c'est des sensations que je ressens intérieurement, quoi, de joie. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est parti. Je suis heureux. C'est parti. Je suis heureux. C'est parti. M'est-ce pas aimé. Les tableaux sont pleins, tu ne gardes pas le blanc de la toile ? Ah non, c'est impossible, il faut que ce soit rempli. Disons que j'aime les choses qui sont pleines, parce que les choses qui sont pleines, c'est comme d'avoir une belle pâtisserie, on a envie de rentrer, on a envie de voir des choses, parce que plus il y a de choses, peut-être j'ai la sensation, il y a plus de choses à voir, à ressentir, mais c'est vrai que beaucoup de gens se perdent dans mes tableaux, mais c'est bien de se perdre, c'est comme de se perdre dans un jardin extraordinaire. Ce que j'aime bien, c'est cette intuition. Mes tableaux ont l'air très construits, je trouve qu'ils sont construits, mais ça part souvent, je ne sais pas souvent ce que je vais faire, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Ce qui est intéressant justement, c'est d'avancer comme ça sans savoir, puis on découvre, on avance, des fois je commence à dessiner un tableau, j'ai une petite idée, mais en fait, quand c'est fini, ça n'a strictement rien à voir, mais ce qui est bien, c'est ce passage, c'est ce chemin entre le départ, et on ne sait pas où on va, c'est un chemin où on se balade, et puis on découvre des choses, ça fait comme quand on va à la campagne, on va aller là-bas, on va dans cette direction, puis en fait, on se trompe, on va ailleurs, puis on se dit, mais c'est vraiment, c'est incroyable, je ne suis jamais allé là, moi c'est ce que j'aime dans la peinture. Sous-titrage ST' 501 Dans beaucoup de tableaux, il y a des bougies. La bougie, c'est un rapport avec la prière, c'est un rapport aussi à l'obscurité, et quelque part, c'est une lueur d'espoir dans mes tableaux aussi. Et puis, comment dire, de ne pas être oublié ni isolé, parce que dans mon intériorité, j'ai l'impression d'être dans l'ombre, et ces bougies, ça me donne le chemin, je ne suis plus dans le vague, je peux suivre mon chemin. Tout ce côté, je trouve, poétique, ça vient juste de rêve, ou est-ce que ça vient aussi de lecture et d'autres choses ? C'est vrai que la littérature m'inspire toujours. Je veux dire, si je vois un joli poème, j'ai envie de le peindre. Par exemple, j'ai illustré des poèmes de Pierre-Albert Birrou, ça j'adore, parce qu'il y a des êtres qui ont des imaginaires, il y a des êtres merveilleux qui ont des imaginaires, qui nous font entrer dans des mondes, mais alors d'une beauté, on se croirait au paradis. Alors moi, comme je ne peux pas écrire, j'essaye d'écrire, mais je ne suis pas doué. Alors j'aime bien illustrer des poèmes de poètes, ou même de poètes soufis, j'ai lu beaucoup de poésie indienne, j'ai lu beaucoup de poésie soufie, poésie occidentale, enfin je dois reconnaître, c'est très proche aussi, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand on lit un poème aussi, la personne qui l'a écrite arrive à nous faire une joie intérieure, comme je ressens des fois quand je suis heureux d'avoir fait un tableau. Je me dis, mais c'est... Comme si ça ouvrait une partie de soi-même, son cœur, son cœur est ouvert, on reçoit des choses, comme une grâce, je ne sais pas. Je me dis, mais c'est... Sous-titrage ST' 501 La gravure, c'est une détente ou c'est un complément ? Au départ, c'était une découverte, parce qu'une nouvelle manière de créer, ça devient très important. Pour moi, ça devient... c'est quelque chose qui... c'est un complément, je veux dire, je peins, je fais des gravures, quelques fois je fais une gravure, et de cette gravure je fais un tableau, ou je fais un tableau, après je fais une gravure. C'est comme des miroirs, ils se renvoient à la balle, ils se renvoient à leurs images, mais à chaque fois, elles sont transformées. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans mes tableaux, je mets l'homme, je mets la nature, je mets les animaux, je mets les pierres, je mets l'eau, je mets les rivières, je mets le ciel, les étoiles. Pour moi, quand je fais un tableau, je pense à tout ça. Je veux dire, comme je crée des univers de rêve ou fantastique, je puise dans ce que je connais. Pour puiser, je puise dans des trésors que j'ai dans ma mémoire, que j'ai eu la chance d'acquérir, je puise dedans et avec ce que je puise, je refais des tableaux. Il faut que tout ça, c'est un rapport avec ce qu'on vit. Tout ce que je crée, tout ce que j'invente vient de choses qui sont réelles. Je pars toujours du réel et après, j'invente des histoires. Mais pour moi, il est capital que toutes les images que je crée viennent du réel. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça.